Voilà là là oh il m'envoie un message et Tannes Il m'envoie un petit métal Il veut que la table parlait non ? C'était comme ça ? Oh c'était hier soir ça Bonjour, comment est-ce que tu m'as dormi ? Bonjour, je suis bien et tu ? Je n'ai pas très bien dormi Aujourd'hui j'ai la tête En braque Mais bon, on fait aller Il le faut bien Et tout Ça va En fait c'est l'ère de... Attends, je vais te le dire, je l'ai sur Spotify C'est l'ère d'une chanson de français qui chante, mais j'ai juste l'ère moi, parce que la chanson, je suis désolée pour les artistes, mais la chanson, je ne suis pas très fan Ça s'appelle Roi Instrumental Maki, c'est ça ? Tu vas voir ? Vous entendez là ? C'est pas trop fort ? Elle est trop belle cette musique Et c'est des français qui chantent dessus, mais moi j'aime juste la musique Ah mais putain, je viens... Oh là là ! Je viens de m'en rendre compte les gars, regardez ! Parapadam, parapadam, parapadam 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 On fait là Parapadam 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 Non c'est bien fait ! Et dedans, et en bas ils ont fait quelque chose ? Ils ont en fait quand même dernière fois Parapadam 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 Ces voitures, moi dans le... Je comprends pas, ça me stresse Je vous jure, ça me stresse, il m'en faut pas grand chose, il m'en faut pas beaucoup Parapadam 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 Je l'adore celle-là, elle est trop motivante Parapadam 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 Faut que je vous mène les paroles d'ailleurs de la chanson, vous me l'avez demandé d'ailleurs, faut que je vous fasse Parapadam Parapadam On a la tenue de Guerilla des Mayans Je pense qu'ils vont vouloir que je mette ça de nouveau Avec le pull des Mayans Je vais essayer de faire une tenue un peu putade au Guerre, tiens On en a pour l'instant, on a que ça à faire Ça se prépare pour la guerre de ouf et le capot Parapadam 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 Ça va, ça va et toi Corvenne, tu vas bien ? Bien, merci. Je regarde un peu les textures. Je ne sais pas carrément se connecter les copains. J'espère pas trop tard. C'est mignon ce petit rond, j'aime bien. Merci pour les follow. D'ailleurs, c'est pas mal ça. Je suis mis des capots, ça. See you later. Je regarde. Je ne pense pas faire une tenue, mais je regarde juste. Je ne sais pas. J'aime bien ce pull là. Je crois qu'il a quelque chose. Elle est émotive en dessous de la musique. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ça me fait oublier tous mes maux de tête alors que j'ai mal. La musique est tellement puissante que ça te fait oublier tes problèmes. Petite serviette de bain là. J'ai trop envie. Un jour, je vais me ramener en serviette de bain, je vous le dis. Il y a des textures que je ne comprends pas. J'essaye, je ne les comprends pas. Je crois qu'il y a des bugs de texture. Elle a pas mal ces petites robes. Elle est mucho caille. C'est quoi le numéro 686 ? On retient 686 ? Je trouvais ma tenue de guerre. Nan 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 culottes léopard j'ai dit combien de 686 je peux faire comme ça ou pas non je peux pas fiers 133 42 62 77 86 comme ça mais c'est dommage qui est pas en kaki une graine c'est pas mal hein quelque chose est la musique des sonaba narkis camo dress on va l'appeler tu as cher 500 $ et maman j'ai juste envie mon sac je sais pas si je vais aller c'est comme ça j'ai envie de la changer mais je la remettre je pense que je vais la remettre après en mode de t-shirt et tout j'aime bien là j'aime bien la coupe chercher la bécane j'ai pas ma gargoyle what the fuck C'est parti. Il y a un gargoyle, 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 procédé. Elle dort. Je ne l'ai pas vue. Ah, elle est peut-être dans le garage. Il y a la descente, ouais. Ça va, fantôme ? Je te dis bonjour, je suis chou ou pas ? Je crois pas. C'est pas la mienne, celle-là ? C'est la mienne, celle-là ? Pourquoi je peux la démarrer ? Mais what the fuck, c'est la mienne ? Pourquoi elle est verte ? On est d'accord, c'est pas la mienne. Mais pourquoi je peux la démarrer ? Je ne devrais pas pouvoir la démarrer, j'ai pas les clés. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la mienne. Ah, c'est la mienne. Ah, c'est la mienne. Ça va, ça va. J'ai mal au crâle aussi ce soir, mais je ne sais pas. Ah ouais, on m'a servi. À toi Sarah, je t'accuse de rien, mais je préfère demander. Tu ne te serais pas amusé à reprendre ma gargoyle par hasard ? Non, j'avais de la vie. J'avais de la vie. Je rigolais il y a quand j'ai dit que je devais t'embêter. Ok, non, non, parce que... Non, je touche la même auto, je suis très bien. Pourquoi ? Non, parce que... Ça me marche. Première fois, je ne sais pas comprendre, mais je ne comprends pas. En fait, j'ai une gargoyle, la mienne. Ok, oui. Et elle est verte. Elle est verte ? Oui, sauf que Fuego, il y en a une qui est verte aussi. Et le problème, c'est que je peux l'ouvrir et la fermer, donc... Ah, c'est qu'il y a un problème. Essaye de voir si le numéro de clé correspond au numéro du véhicule. Ah oui, attends, je n'ai pas regardé le numéro du véhicule. C'est quoi ? Ah, numéro du véhicule. 29.85. Et moi, c'est quoi, mes clés ? Euh... Non, c'est ma gargoyle. Pourquoi elle est verte ? Qui c'est qui me l'a changé en vert ? Mais la question à qui a tes clés, en fait, c'est bizarre. Bon, oui. Mais... Oui, je t'assure, non, ce n'est pas moi qui fais ça, je promis. Ok. Bon, je vais aller la changer de nouveau de couleur, hein. Ok ? Ça me fait chier, parce que ça me coûte des sous, quoi. Euh... Oui, non, mais je comprends, mais je ne comprends pas comment c'est possible, en fait. Je... Bah, je n'en sais rien non plus. Je ne sais pas te dire. Euh... Promis, c'est pas moi. Le mec, il a tellement peur, il... Promis, c'est sûr, c'est la vie de ma madre que c'est pas moi. Bah non, mais c'est juste que c'est vrai, c'est bizarre. Après, des fois, tu sais, il y a des petits soucis de couleur... Euh... Essaye de la rendre. T'as vu, va au SMD, dans le sud. Oui. Tu la rentres dans le garage, puis tu la ressors. Ah, tu penses que s'il y a aucun ? Écoute, ça m'arrive, des fois, elle avait clasher peur, tu sais. Ou... Euh... Des fois, je la récup... Hola, pardon, t'as dit quoi ? Hola ? Euh... Etan ? Tu m'entends ? Tu passes sous un tinel ? Non. T'es sûr ? Allo ? Oui ? Tu m'entends ? Euh... Non, mais tu m'entends bien ou... Oui, non, c'est... Je te jure, je suis au ralenti ce soir. Ah ouais ? T'as picolé ? Non, je suis fatiguée. J'ai mal à la tête, vraiment. Mais non, mais je t'entendais plus parler. Tu sais que quand t'es fatiguée, c'est bien aussi de se reposer, hein ? Ah si, je sais. Mais je peux pas, je peux pas, il faut que je sois là. Ouais, ouais, ouais. Donc que des fois, tu sais, essayer de la rentrer dans un garage, et puis tu la ressors, et moi des fois ça m'arrive où elle ressort normalement, tu vois. J'vais la rentrer, j'ai un garage, attends, j'vais la rentrer. Oh, c'est un garage, c'est pas fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Ouiiii ! De toute façon, il faut aller faire changer la couleur de fard. Parce que les mecs, il m'a dit, je voulais me violer, les néons, les xénons. Je dis, ouais, pourquoi pas, ils sont roses. Alors là, c'est une honte, hein ? Ça fait beaucoup quand même. Il a vu femme, violet, il s'est dit rose. Moi je dis, lui... Non, mais... Je crois qu'il s'appelle Tim, il est beaucoup caliente, mais... Ah, il est cool, il est gentil Tim. Oui, tu vois qui c'est Tim ? Il est super gentil, je trouve. Oui, il est super gentil. Il est super cool. T'as pas envie de les baisser quand il parle ? Ben non, ça va, j'ai pas le trompé les deux mecs, moi en vrai. Ça te fait pas simple, hein ? Non, les mecs... Moi, ça m'arrive qu'avec les voix de femme, tu vois. Les voix de mec, généralement, ça me... Ah, d'accord. Tu sais, s'il y a une voix douce, des fois, tu sais qu'on peut entendre... Des fois, ça peut, tu vois, te fouf. Non, je suis d'accord, mais il y a des voix de femme, tu vois, ça m'est ouf. Ah ouais, c'est... C'est clair que si, hein ? C'est que je peux comprendre, il y a des... Ah, il y a des choses comme même, oh là là ! C'est vrai. Mais après, je t'avoue que les voix d'homme, généralement, ne me font pas. Moi, je suis très portée, très portée, c'est... Mais bizarrement, chez toi, Edam ! Je suis plus jeune ! Non, non, Edam, je suis plus jeune ! Allez, bonne soirée ! Edam, il y a plus jeune ! Je suis taquetesse ! Ah, putain ! C'est tellement molle ! Je suis plus jeune ! Oh, la la ! Oh, la la ! Je sais pas si je l'aime, la robe avec les votes, comme ça. Communication uniquement, message, ma dit, non, je parle plus. Ahahahahah!!! Arrête t'as fallu! Où es-tu? Salut Shana! Vous avez parlé? Et ouais, on a parlé hier. Salut Mewt ! Salut Opal ! Bonjour Gautier ! Excusez-moi tous ceux que je n'ai pas dit bonjour. On a vrai, vraiment, je suis un peu à la ramasse. Soir Marine aussi, je te dis bonjour ou pas. Pas grave, les voies calientées te répareront. Je ne sais pas si je suis fan. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Je ne sais pas si c'est les bottes ou si c'est parce que je suis vraiment trop amusée. Je kiffe trop celle-là. La meuf, trop casse-couille quoi. Elle a dépensé ça, elle s'enballe pour rien. L.S.C. L.S.Q. tombe. Je sais quoi, je dis L.C. ça me perturbe. L.Q. tombe, qu'est-ce-tombe, qu'est-ce-tombe. Ah ben tiens. Tatch, 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 tatch. I don't know why you kiss me. Excuse me. L.Q. tombe, qu'est-ce-tombe, 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 qu'est-ce-tombe. Mardi, faut que je me rappelle de l'heure, puis je dis à bien. Salut Yoda ! le barnet va bien il a la forme toujours lui pète la forme malgré son son petit âge quand est-ce qu'il m'a appelé javier j'ai pas fait gaffe il ya 19h moi ça va je m'en ai à quelle heure elle est la descente salut sarah ça va pardon t'as regardé quoi j'ai regardé avant le live pareil qu'au temps de moi de quoi tu parles de la à le tout donc non mais vous pouvez changer l'apparence du pseudo vous n'avez pas besoin d'attendre de moi il faudrait que dans les paramètres tu peux changer l'apparence du pseudo sans avoir à changer le fond de ton pseudo de base mais non mais je suis sûr que je suis sûr qu'il ya un truc à faire quoi je sais pas quoi mais un truc je sais pas quoi je peux pas t'aider moi je suis nul pour ça mais c'est mon mari ça marche pas fantôme mais c'est mon mari qui m'a dit faudrait qu'il vous explique être bien ce musique on a bien le económico pète cas que brana je vais me présenter cet aspect suivants en Il n'y a plus de match. Ouais, mais tu sais, les gens, ils font la fête après. C'est pas Tim, ça ? Justement, je crois que c'est Tim. Ah, si, c'est Tim. Aïe ! Putain, mais ça va pas ! Excusez-moi. Mais j'avais un problème, mais... Non, 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 pardon. Ça va aller ? Attendez, attendez, je vous les ramasse. Aïe, non, je vous inquiéterais. Ça va être très compliqué ce soir, pardon. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Mais je suis désolé, je suis en train de manger, pardon ! Mais oui, mais faut pas manger et taper les gens en m'émettant. Non, mais excusez-moi, j'ai... On fait l'un ou l'autre, mais pas l'idée en m'émettant. J'ai de la nourriture sur le visage et maintenant... Pardon, j'en suis désolé. Je suis vraiment, vraiment navré. Je suis désolé. Qui faisait des compléments sur vous y a même pas 5 minutes à un ami à moi. Ah bah voilà, ça m'apprendra. Ah oui, c'est vrai ? Bah oui. On peut se faire. Ah bah merde, alors bah je suis désolé. Comment puis-je vous aider ? Non, non, vraiment, je suis désolé. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous en tiendrai pas. Je vous donne... Pain magnifique... Pain... perdu. Voilà. Euh... Après avoir mangé un pain dans la gueule, j'ai mangé un pain perdu. Oh merde, c'est vrai. Bon bah alors attendez, tenez un donut. Tenez, 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 tenez. Tenez, tenez, tenez. Tenez, tenez. Tenez, tenez. Non mais c'était très bien trouvé, vraiment. Non mais c'était pas voulu. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Qu'est-ce que je peux faire de vous ? Alors, vous vous rappelez, vous m'aviez mis les facs et non ? Oui. On avait dit on met de la color pour le fun. Oui, ça a pas marché. Alors si, ça marche trop même. Donc j'aimerais bien les avoir d'une autre color. Parce que là, j'ai rien contre les personnes qui aiment la color à ce point. Mais c'est vraiment pas du goût de mes urbanos. Je vois. Qu'est-ce que je peux vous faire ? Bah vas-y, crache-moi dessus, zigzag. Je te dirai rien. Ah. Et les où les petites histoires de moi ? La petite histoire de toi, elle arrive. Attends, deux secondes, zigzag. Vas-y, t'es la gueule. Vous me mettez un truc simple. Je vous fais confiance. Mais simple. Est-ce que vous voulez les facs et noms de basiques ? Peut-être. 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 Ça veut dire oui ou non ? Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire que... Ben oui, peut-être. Allez-y, je sais pas. Il va me falloir des clés si vous voulez que je vous montre. Ah oui, c'est vrai. On avait ces problèmes. Attendez. Oui, je sais pas. Alors, attendez parce que c'est mon porte-clé. En réalité, donnez-moi votre porte-clé. Oui, je pense. C'est plus simple. Tenez. Hop là. Merci. Je regarde depuis. Je voulais, ça me perturbait la musique. Moi aussi, ça me perturbait la musique. Ça, t'inquiète. Coucou, Gami. Alors... Ça, c'est les phares Xenon du coup. Oui. Les phares Xenon classiques de... Basiques quand vous prenez directement les phares. Faut pas que je les regarde de plein fouet parce que j'ai tellement mal à la tête déjà ce soir. Ah oui, on est de... Elle est bonne hein ! Ah, salut, je sais. La moto là. Ça va, tu vas bien ? Ça va bien toi ? Elle a la châssis. Waouh ! Elle est bonne la moto. Elle est bien calibrée hein. Elle est... Elle est bien calibrée hein. Franchement, tout ce qu'il faut là où l'il faut. Exactement. Ben écoutez, je pense que ça va aller, team. On va mettre là. Non. Ah mais c'est vous qui voyez, moi vous savez, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps aussi mais... Pas vraiment. Non euh... Non euh... Essayez de les mettre un peu jaunes mais pas trop jaunes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Un peu mais pas trop. Juste pour pas que ça soit blanc, blanco. J'aime pas trop quand c'est blanco comme ça. Euh... Comme ça ? Attendez. Non. En fait, je veux pas que ça soit coloré. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais un truc de travers. Oui, je vois ça, je vois ça. Vous n'allez pas mourir non plus ? Oui mais c'est votre temps perdu là. Il est sec. Vous les mettez, oui hein. Non, 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 du tout, du tout. Je me permettrais... Ah oui, vous êtes vraiment en train de crever. Oui. Pardon. Pardon. Ah. Non, bah écoutez, c'est le normal. On va pas s'embêter. Il y a des fois, vraiment, le simple c'est le mieux, comme on dit. Normal, c'est-à-dire ? C'est-à-dire pas de farxénon ? Si. Xénon, mais pas de color. Le truc de base qu'il y a dans les... Ah, farxénon bleu. D'accord, ok. Si, bleu, c'est très bien. Si ça me plait pas, je reviendrai vous voir et vous me remettrez un pain dans la gueule. Et on recommencera. C'est pas grave. Et voilà. C'est parfait. C'est tout ce que je voulais faire. Magnifique. Alors... Et voilà pour vous. Nickel. Alors... Combien ça m'a coûté cette histoire ? Pas cher, non ? Euh... Pas si cher que ça. Combien ? 364 de farx. Ouais. Eh bah putain, ils se font pas chier. Ah, c'est parce que j'ai... J'ai compté le pain perdu à vie. J'aurais pu arrondir, quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh, est-ce que votre trousseau de ca... Ah bah de toute façon, j'en ai que 1. Hop, voilà. Superbe. Et je vous donne un cupcake avec. Non. Il va me garder des sucreries. Comme ça, au moins je suis contente. Merci beaucoup Tim, à bientôt. Excellente soirée. Désolée encore. Également non, y'a pas de problème. Adios. 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 Bonsoir. Ah, c'est tonton ça, non ? Pas bonjour. Pardon, je t'avais pas vu carignon. Que t'es beau comme mes chats. Pourquoi t'en violet toi ? Merci, va vite à la table. Oui. J'ai pas eu de... Y'a eu un message ? Y'a eu un message, mais j'ai pas vu. Y'a eu un message, mais j'ai pas vu. Y'a eu un message, mais j'ai pas vu. M'en a eu un message, mais j'ai pas vu. Mais je sais pas si c'était sur du soeur. Ah non, c'est sur du soeur. Moi, je regarde pas elles se porte un joujou, alors du coup. Enfin, non pute. Merci beaucoup de tous les follows d'ailleurs. Il faut je mange et je bois dans le jeu, là. Abonnez-vous ! Pour la descente, je vais mettre multi-poué. T'as raison si tu peux te permettre. J'espère que ça n'a pas bugué comme la toute première fois, parce que je t'ai dégoûté quand même. J'ai dégoûté. J'ai dégoûté. J'ai dégoûté. J'ai dégoûté. Merci. J'ai dégoûté. J'ai dégoûté. J'ai dégoûté. Je crois que c'est des bonnes personnes. Tiens, fais un setup pour la descente, comme ça tu ne loupes pas, c'est trop pipounette. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Non mais le fait qu'il appelle normal devant, c'est pour ça qu'il faut jamais... Tu vois pourquoi jamais la méthode douce ? Oui, non mais je comprends maintenant. Tu commences à comprendre la méthode douce, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Il faut les terroriser, il faut juste les terroriser. J'ai compris, ça a été mon erreur et maintenant je le sais. Mais j'étais déçue, mets-toi à ma place. Le mec, j'ai fait une sorte que tout s'est passé bien et j'ai l'impression qu'il me prend pour une débile de face. C'est un mec d'eau lui ? Lui c'est un habitante de holland, c'est un habitante de cryptes, je pense. Un habitante de cryptes. Un habitante de cryptes. On va juste la prochaine fois qu'il... Il est à l'aise, il était un peu à l'aise. Un peu trop à l'aise je pense. Mais... Quel est le début de la conversation ? Ça parle de gens à l'aise, du coup ça m'intéresse. Jamal, tu sais. Le mec qu'on a vu hier... Ah oui, non tu étais pas là. En fait, hier, avant-hier, avant d'aller me coucher, moi j'ai vu un mec qui s'appelle Dante, tu sais. Et Dante, en fait, il fait partie de la Malda. Donc à partir de là, tout s'est enchaîné. Exactement, tout s'est enchaîné. Hier on a chopé Dante, on a eu des informations. Parce que, ah oui, attends, il faut que tu entendais ça. Dante, le premier soir où je l'ai vu, et je lui ai dit, écoute, ça serait bien si on pouvait avoir un rendez-vous avec la Malda, tu vois, parce que nous on aime bien mettre des visages sur des noms, etc, etc. Le mec me sort, on prend pas rendez-vous avec la Malda, c'est la Malda qui prend rendez-vous. Déjà. Ça commence comme ça. Mais t'inquiète, t'inquiète, hier il a eu... Oui, hier il a eu son dos. Clairement. Ensuite, il me parle de l'or, il me dit que ça l'intéresse, que c'est un business qui l'intéresse. Je dis que de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement, que en clair, c'est les presse qui s'en occupe, et toi, il y a Silvio, etc, etc. Il me dit, oui, mais c'est pas les seuls à s'en occuper, c'est pas les seuls à pouvoir avoir accès, ou je sais pas quoi. Je dis, écoute, ça je sais pas, tu vois, je joue la débile. Il me dit, j'ai pas envie de me battre, moi, pour avoir de l'or, tu vois, parce que dans tous les cas, un jour je l'aurai. Il me sort ça comme ça. Quand je veux l'avoir, je l'aurai. Bonsoir. Je vous écoute, je suis là, je vous écoute. Oui, oui, donc du coup, bon, déjà, ça commence comme ça. Bref, on parle de la maldade, tout va bien, je suis contente, j'essaie de t'appeler, je pense que tu venais juste d'aller te coucher. Donc, impossible de te donner l'info. J'ai dit, ok, je la donnerai demain. Donc, hier, ce qui s'est passé, c'est que je lui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé, ce qu'il y avait ici, et bon, on est content, on a de l'information, c'est que Dante, tu vois, il essaie de me chauffer et tout et tout. Bref. J'ai appelé Dante, et je lui dis, écoutez-moi, ça serait bien qu'on essaie quand même d'avoir un rendez-vous. Il m'a dit, oui, pour ce soir, c'est bon le rendez-vous. J'ai dit, nickel, cool. Il m'a dit, bon, ben, tu peux appeler ton VP pour préparer le rendez-vous. J'ai dit, mon VP, il n'est pas là ce soir. Il m'a dit, ah ben, désolé, nous, on ne veut pas traiter avec d'autres que le VP ou le presse. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais il y a d'autres patchés, ça ne marchait pas comme ça. On n'est pas de la merde en clair, tu vois. Non, non, on vous crache à la gueule, on n'a rien à foutre de vous. Ok, pas de problème. Donc, dès là, on a chopé Dante, on a fait, il m'a donné rendez-vous pour aller voir un verre au custom, donc on l'a chopé de là. T'inquiète pas qu'on s'en est bien occupé Javier, il lui a foutu baffes sur baffes, etc. On lui a fait passer le message qu'on voulait un rendez-vous et que ça marcherait pas dans le sens où c'est la Malva qui prend rendez-vous, tu vois. Et ensuite, moi, j'avais commandité des petites personnes que je connais, tu vois, que je côtoie. Et dedans, il y a Jamal. Jamal, c'est une petite habitante j'ai aidé au script. Donc, du coup, je me dis, vas-y, on va voir. Et lui, il me dit, tu sais qu'on me fait de la Malda, c'est des amis à moi, j'en connais beaucoup. Je dis, ben, c'est nickel, tu vois. Je dis, tu vas pouvoir nous aider. Il me dit, oui, mais j'ai pas envie qu'il leur arrive, quoi que ce soit. J'ai dit, mais va-le rien arriver. J'ai dit, on essaye d'avoir un rendez-vous, on essaye de savoir qui ils sont, on veut les faire sortir de leur trou parce qu'on en a marre, on veut savoir qui est qui, tout simplement. Et je dis, on va faire un... Tu vas venir, on va faire un rendez-vous, tu vois. Et sauf que... Ce qui est normal, ce que je comprends encore une fois, Javier, Orré, tout le monde, tu vois, il a dit, bon, on va les choper, on va les soulever, on va lui poser toutes les questions, il va nous donner toutes les informations. Et moi, hier, j'aurais dit, écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais le faire d'une façon différente parce qu'en fait, tous les gens qui me parlent, si moi, à chaque fois, je vais les soulever, ils ne voudront plus me parler derrière. Et moi, je pense sur le futur, je ne pense pas dans l'instant présent. Il me dit, ok, pas de soucis, on va les faire à ta façon, on va les faire méthode douce. En clair, on va lui donner rendez-vous, on va lui poser des questions sans forcément le choper dans la rue, tu vois. Sauf que, malheureusement pour moi, Jamal s'est senti beaucoup trop à l'aise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, quand on l'a invité au bar pour lui poser les questions, tout s'est passé bien, sauf qu'un peu trop à l'aise, comme je te dis, le mec, au bout d'un moment, on lui demande quel est le nom des femmes, est-ce que tu connais les noms des mujeres, est-ce qu'elles sont sur paléton, etc. Parce qu'on avait déjà pas mal d'informations, mais on voulait absolument les noms de ces femmes. Et il dit, attends, bougez pas, je veux faire mieux. Et là, il sort son téléphone, il appelle un gars, il se met sur le barreur, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, sans qu'on sache quoi que ce soit, sans nous donner aucune information. Il appelle ce gars, et il lui dit, oui, Benny, tu aurais pas un souci avec des bikers qui ont un cuir vert ? Il lui dit, si, pourquoi les Mayans ? Il dit, parce que là, je suis avec eux, on est dans leur bar, on est en train de boire un verre. Tu vois ? Pardon ? J'étais à fond dans l'histoire. Et du coup, il lui dit, oui, je suis avec eux en ce moment. Je vais bien aussi. Il dit, oui. Il dit, il aurait bien que je les baise. Et Jamal, ça m'est arrivé. C'est qu'il y a des seins ? Beny de la maldeur. Beny de la maldeur. Beny de la maldeur. Là, j'ai compris l'histoire, tu vois. C'est des mecs qu'on a fait passer le mot un peu à tout le monde, pour aller chercher pour un rendez-vous, etc. Au final, ils ont su qu'on les cherchait. Ils se sont dit, ok, ils nous cherchent, on va leur montrer. Je sais pas, pour moi, ils se sont mis ça en tête. On va leur montrer qu'on a pas peur d'eux, et on va leur montrer qu'ils vont rien nous faire. Du coup, ces mecs-là, ils sont en train de se monter la tête comme quoi on va les baiser. Ils sont en train de penser que c'est bien de nous fuir et de dire à tout le monde qu'ils ont pas peur de nous. pour, au final, juste... En fait, tu sais très bien ce qui va se passer. Moi, ça va me foutre les crocs. Je vais juste avoir une envie, c'est d'aller les choper dès que je n'ai l'occasion. Et au final, ils vont être à genoux, mais ils vont répondre à nos questions. On va plus avoir un rendez-vous autour du table, discuter, je comprends pas. Non, mais c'est quoi l'ultimatum qui a été mis hier ? Hier, il a dit simplement, moi, de mon point de vue, demain, vous voyez pas mon président et mon VP. Ok, et le Benny, c'était quand avant ? C'était après, c'était après. Ben y a pas de rendez-vous, on va aller le forcer au rendez-vous. Non, mais on sait pas où ils sont. On sait pas où ils sont. C'est ça le problème ? C'est qu'on sait pas où ils sont. On connaît que Dante. Paleto, ça a dit non ? Oui, mais le truc, c'est qu'il y a, par exemple, on a cherché à Paleto, il y a personne. Ok, faites un résumé pour tout le monde de tous les noms des mecs que vous avez. Tu peux le faire ou tu le fais, Javier ? Parce que toi aussi, t'es là. Alors, on a Dante, Benny, Zefarnio qui est mort. Dante, Benny, on a qui d'autre encore ? On a Abelardo. Description physique de Benny, c'est un latino, les chevets blonds. Donc, ces mecs-là, on va les choper. Qui traîne souvent au paintball de Paleto, a priori. Benny, frère jumeau de l'itier. Et le cousin, là, comment il s'appelle ? Le drogué au médicament, là, qui est tout le temps à l'hôpital ? Frère jumeau ? Lydia, elle est au courant de quelque chose ? Les hermanos ? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a après ? Dante, etc, là, Dante, Dante, c'est le frère de la meuf qu'on a tué, on est d'accord ? Oui, c'est comme ça qu'il faisait partie de la maldité. Mais sauf que Dante, Dante, on sait très bien que c'est le mec qui fait les soirées avec les autres, non ? Oui. Le frère jumeau de Lydia, Lydia fait les soirées, son frère jumeau, il fait des soirées aussi. Si c'est le petit blond avec les frisettes, ils sont constamment ensemble. Ce n'est pas la même de la bonne personne. Je les ai déjà vu à plusieurs rendez-vous avec moi. Mais c'est pas potentiellement ceux qui habitent dans le motel de Paleto ? Potentiellement préfèrent pas faire... Lydia habite le motel de Paleto. J'en suis bien sûr des souffrères aussi. Javier, Javier, je reviens en tant que sauvage, il n'y a pas de potentiellement. Je vais aller toquer aux portes, et s'ils sont là tant mieux, s'ils sont pas là tant pis. Je ne suis pas à la chasse au trésor. Prés. 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 aller les voir pour leur dire que j'étais intéressé par ce territoire pour récupérer le set latino tu vois mais j'ai appelé bruce bruce m'a dit les deux territoires font partie du même bas s'ils sont sous les crônes quoi donc il peut pas les diviser voilà donc les deux c'est ensemble du coup bah je voulais les appeler je les ai appelé pour avoir un petit rendez-vous c'était pas là donc c'est pas grave on a gagné 200000 et en plus on va les récupérer de terre si de toute façon ça a été passé net clair c'est simple on a pété l'une d'entre eux en fait c'était pour savoir par rapport à une information parce que toi tu n'as pas entendu cette information ils ont dit au bbd l'écran ils ont payé les deux cent mille pour éviter la guerre avec nous les gens l'écran ils ont dit qu'on a accepté parce que nous on assumerait pas la guerre c'est qui qui a dit ça il nous a dit c'était c'était qui jali ah oui peut-être jali donc nous on a fait quoi pour pour savoir un truc on en a pété un on les a dit à partir de maintenant nous on va faire simple il n'y a plus d'histoires de gentillesse de café le soir de discussion tard le soir etc on laissera plus personne salir non on va vous dominer tous un par un au moins vous comprendrez que nous on peut pas parler de négativement de nous tu vois et en même temps on leur a dit vous montez plus dans l'or on va dans on vous voit dans le nord on vous bête et on va récupérer le territoire j'ai décor de toute façon je pense que quelques en vrai devrait venir on perd pas forcément trop de temps je pense que le compte rendu tout le monde l'a approximativement on va l'avoir au cours de la soirée déjà les romano je tiens à vous dire que ça me fait plaisir de vous revoir et j'ai l'impression qu'un consciemment on a eu la même idée c'est à dire que on a déjà fait assez avec les pouillots on va commencer à réveiller la ville côté familia les couronnes les mal d'aller ce que tu veux c'est soit ils vont se réveiller soit je ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne sont pas réveillés la gueule vous le dit et je le dis je le dis à réveiller la gueule je le dis on va on va pas les lâcher d'un poil et je vous le dis je commence à en avoir marre de de cette ville d'endormi donc ceux qui sont endormis n'ont rien à faire ici peut-être le soleil qui me tape au crâne finalement mais quelle chance que les couleurs je pense que je pense que les jours de repos m'ont fait comprendre à quel point pour arrêter des gentils avec les gens qui sont juste la couronne faisait passer sur leurs six armes 3 m wm 3 là on a eu l'affirmation hier on a trouvé qui étaient les vilains de chicanard qui sont des euh... mais moi j'ai un petit truc à dire vas-y Lino non je voulais juste dire que le message a été passé par rapport à la couronne je reviens dessus mais j'ai peut-être été un petit peu énervé avec Abigail parce qu'elle parlait mal afro-gauche c'est pas grave ça on s'en fout il faut que moi t'as rien dit sur le rendez-vous c'est que t'as pas fait des choses de mal c'est tout ok c'est pas plus à se poser comme question en tout cas c'est fait c'est fait ouais mais écoute quand t'es déjà en position de force ça sert rien de... tu vois y'a des fois il faut savoir mesurer c'est les condescendants tu veux mettre une grande balle dans sa gueule et puis ça... Javier, Javier, Javier t'as ta place Javier je suis derrière ma marraine ? oui je m'en fous j'ai demandé d'aller à ta place pardon euh... pour euh... les personnes de cette table là pour Javier, pour Lino et t'es comment cette semaine ? euh... je pars pas à toi je pars pas à toi en vrai très bien moi personnellement ils ont été là ils ont rien à dire bah ouais les deux si si les deux Javier même... Javier en mode Mbappé ouais il a tout donné hein et Lino aussi d'ailleurs en mode Mbappé c'est lui qui a pété l'autre connasse on vous avait donné cette semaine pour faire vos preuves Ernesto j'ai besoin de ton avis quand même moi je peux le tuer hein si tu veux non pour savoir euh... comment il a été non ouais c'est ok c'est ok Silvio ? ouais ouais c'est ok c'est ok sais qu'à côté de Silvio la sa casquette se chauffe là c'est Oscar c'est moi allez je te demande pas ton avis toi tu vas bavé sur tout le bâtard il y a celui là s'il te plait aussi du coup y'a pas besoin de faire de vote Lino Javier on vous a demandé une semaine j'ai besoin que vous me fassiez un contre rendu félicitations vous passez mieux bro bravo petite chose à dire par rapport à ça les deux là merci 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 beaucoup ça veut pas dire que c'est à qui hein et là vous arrivez à un endroit à un moment où vous avez plus le droit à l'erreur c'est-à-dire que si vous en faites une c'est la mort surtout toi Lino t'es compris ? j'ai trop content de parler Javier il reste bouche bien Javier respire plus Javier faut que je me lève et je vienne te réveiller il est choqué président il est choqué coco si ça va coco on a coco oui ça va et vous président tu le portes bien le plus long t'es bien avec oui merci mais j'ai préféré avoir mon cuir quand même c'est vrai il te manque ton cuir ? oui il me manque terriblement je me sens tout nu à quel prix ? à quel prix ? ah ça dépend du magasin j'ai pas pris ah non je sais pas non non presque viens 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 t'inquiète pas c'est pas le magasin je suis ton président tu me fais confiance mets ta main sur la table oui Fuego t'as des mules en stock ou pas ? il faudrait alors reprendre si tout le monde en veut ce soir quel quoi ? quel doigt ? le doigt d'honneur non le petit le petit c'est celui qui est le moins utile le petit il te coup de balle le petit il est en train de donner un doigt important c'est plutôt bien du coup je te coupe le doigt en échange du cuir il est con président je suis prêt à tout pour récupérer mon cuir c'est toute ma vie je me sens tout nu merci c'est bien oui c'est bon pour tout le monde dira pas se prospérer ce trou de balle t'excites pas parce que j'ai trouvé une tarte dans la gueule pardon j'ai bien de la chance qu'on m'ait pas demandé mon avis celui bonsoir j'ai pas entendu quelque chose là je sais pas dis merci merci pour ta gueule merci présidente du coup moi j'ai quelque chose à remonter parce que j'en ai gros sur la patate s'il te plaît mais pas toute ta vie j'ai envie d'aller chercher des gens non 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 c'est à propos de toi Ernesto tu veux être gentil avec les demoiselles etc ouais on leur laisse la moitié de son t-shirt pour que derrière elle louche à la gueule c'est grosse connasse non il voulait juste oh la putain de sa mère non il voulait oh la putain tu veux vraiment partir là-dessus tu veux juste abréger Ernesto ne répond pas si si je réponds je réponds je réponds parce que c'est ma décision et je l'assume on était dans une pièce où si personne ne trouvait un accord on ne sortait pas de cette pièce mais bah on serait pas sorti bon les hermanos comme je vous ai dit c'est un plaisir de vous revoir je suis j'ai une envie là c'est de c'est de foncer à paléto là je vous dis la vérité oui euh qu'est-ce que je voulais dire et les grands méchants loups reprennent euh... comment on dit ? leur place ? on est pas les wolfs on est pas les wolfs la gueule s'il te plait ne me compare pas aux wolfs s'il te plait je vais me pondre ici dans la table non mais euh... ça y est ça y est c'est bon ça y est c'est bon c'est bon javier et lino je comprends pas pourquoi vous êtes encore ici et que vous avez pas été chercher un cuir oh pardon ça devrait être une fierté bande de fils de pute il attend qu'on lui dise qu'on parte pour aller là après votre moto a été bichonnée pendant tous ses jours elle est réparée et nettoyée sur le parti la gueule suis ça c'est bien c'est bien ils l'ont utilisé ils l'ont utilisé c'est pas grave tant qu'elle est pas morte euh... 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 question vous avez des deux belles sortes à la descente qu'on devait manger ou la crainte en tout cas qu'on avait ? bah... il y a eu des bruits de couloirs je sais qu'Aurora m'en a parlé hier comme quoi elle avait entendu des pouillots sans parler entre eux à l'hôpital comme quoi ça arrivait dans les jours qui arrivent donc c'est pour ça qu'on a un peu commencé à abarricader un peu tout et on se prépare quoi euh... tout est encore dans le labo ou quoi ? les armes oui, l'aplatage l'a mis autre part comment on dit ? Amava ? Samava ? Samava ? les munes j'en ai pas énormément sur moi il faut que j'aille en rechercher là je prends une tête avec moi pour aller en rechercher il faut être prêt si jamais ils viennent attaquer le club vous savez très bien de toute façon qu'on va le défendre euh... oui Amava il faut être prêt à se recharger en munitions enfin de voir ça ici quoi limite laisse des boîtes ici euh... ce qu'il faut pour en prendre pour chacun et pouvoir défendre le club vérifiez vos coffres avant de partir au cas où vous avez oublié des liasses de bio je ne sais quoi ah je me suis permis vérifiez tous les coffres bah écoute je te remercie parce que des fois on jusqu'à l'air et bah euh... après on a notre problème quoi ? la fonderie elle s'est éboulée ouais t'inquiète je suis dessus va creuse connard ouais 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 bonsoir salut reina ça va toute façon à temps de la crainte qui a besoin de d'une armade et de munitions je peux m'asseoir évidemment vous allez bien ça va et toi ça va c'est bien passé disons que quand vous étiez parti se passait pas mal des choses et moi de mon côté et du coup je voulais peut-être déjà vous en parler parce que je pense que vous êtes les premiers concernés on va pas se mentir on a un problème avec etan on a un gros problème et dans le sens où il est devenu mère et qu'on pensait que ça allait nous servir et au final ça va pas nous servir du tout il a décidé il est obligé de se dissocier de toute identité qui pourrait le mettre dans une position désagréable donc il a dit qu'il viendrait boire de temps en temps des verres chez nous mais pas plus je pense pas qu'il soit un support habitant maternam puisque dans tous les cas il en clair il doit pas montrer des comment dire il doit pas montrer d'attention envers nous parce qu'on a des casiers bras comme long comme les bras et en ce qui concerne le mariage qu'on avait dit qu'on ferait bon je pense qu'on peut foutre et ça dans un égo pour le moment ça comment par rapport à ça je me suis fait larguer comme une grosse merde mais ça va je prends bien j'ai l'embrasser hier je vais le niquer demain tu me connais je me relève j'ai des talons c'est fait pour ça essayer de voir quand même pour garder un accrochage soit de loin au moins c'est possible reina j'ai une question aussi j'en profite fougou elle était comment pendant qu'on n'était pas là rien à dire franchement c'est vrai ouais vraiment il a pris il a pris la dirigeant il a pris des initiateurs baillard tu vois par exemple il n'y avait pas les bp il n'y avait personne à part lui et moi et essentiellement c'était sa coulée tout seul même javier il s'est donné à fond corré il était là enfin vraiment il n'y avait pas de on a fait tout ce qu'on a pu avec le nombre qu'il y avait on va dire moi je te dis je suis un peu vexé dans le sens par rapport au mal d'un ou bon je sais que je suis que secrétaire je sais que je n'ai pas autant de poids qu'est certain mais tu vois comme j'entends que les gens ils veulent pas prendre de rendez vous parce qu'il n'y a que nous je trouve ça vraiment déplacé je comprends je suis d'accord avec toi c'est un peu nous chier à la gueule je te dis sincèrement moi ça ça m'a fait de la peine dans le sens où vraiment j'avais l'impression qu'on me chier dans le dans la vie il pense que des personnes et ça c'est quand même comme si j'étais pas apte à prendre des décisions en tout cas et à faire à prendre le message pour qu'ensuite on prenne une décision que ce soit moi que ce soit fuego parce que je le prends même ça on va parler le but c'est de les avoir leur entrée là c'est bon vrai honnêtement je trouve qu'avec les familiers on a été quand même super sage et je pense qu'il faudrait commencer à sortir les clous et faire comprendre ils sont pas là juste pour être là c'est parce que t'en penses par une autre bah moi c'est ce que j'ai dit quand tu étais pas là déjà faut qu'on change nos façons de faire avec tout le monde tous les cas on a donné une information au baby driver faut que je les vois ce soir d'heure pour avoir un topo parce que j'étais pas là après ok je pense que le rendez vous ça ça viendra après plus tard dans la soirée plus tard là profitons du temps qu'on a sans urgence pour pour s'occuper des gens qui nous manquent de respect ok donc à contente de vous revoir aussi moi aussi je te jure ça me fait plaisir de vous revoir des fois ça fait de bien de vous avoir ici à et jusqu'à 10 ans avec ernesto tout va bien parfait tant mieux plaisir vraiment vraiment tout va bien pour le coup c'est une nagerie tu t'as vu aller toute gentille avec nous elle est contente qu'on revienne je suis là pour ça moi j'ai rempli le frigo par contre vraiment j'ai rempli le frigo ça t'avais manqué hop je te prends à manger si t'avais manqué vas-y prends prends j'aime bien j'aime bien voilà voilà ok je vais me refourer encore allez hop il me critique pour faire pareil une seconde après c'est parce que tu l'as fait c'est pour ça je le fais alors mais mayans du coup on va faire 16 18 on va mettre ça là et là qui a parlé d'un banon 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 valent l'rangé ranger d'ailleurs rayna oui ouais 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 mais non ok c'est des boîtes de fusils à pompe et voilà si tu avais cinq boîtes sur toi je me suis dit je me suis trompé gratter là non j'ai pensé j'avais pris la boîte de munitions plus alors là ils sont partis chasser alors qu'on a dit d'attendre tout le monde je les laisse insulter moi aussi oui fuego ah mais ça va il s'est pas très grave c'est oui fuego oui un bloc un bloc merci 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 moi j'ai que une boîte je vais juste regarder un truc dans mon casier j'en ai pour deux secondes vous avez déplacé les sous du club j'avais mis 45 milles d'entre eux c'est bien ce que je dis on m'a pris une boîte de munitions ça c'est pas ouf par contre il ya des boîtes de munitions en plus ou pas non il faut normalement ils vont ramener par contre et je sais pas qui c'est qu'il ya le code qui se sert de mon code mais j'avais une boîte de munitions non plus dans mon coffre et on l'a pris change le change le change le tout ok pardon j'ai un gros cul c'est ça c'est 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 faire parfois descendre c'est bon vous êtes prêts vous deux je viens de voir J'ai pensé que tu m'avais dit que tu avais 30 ans. Mais attends, j'avais pas vu ta gargoyle Reyna, elle est bien hein ? T'as vu, elle est bien hein ? Bah ouais, je savais pas. Il gargoyle depuis quand toi ? Je l'ai acheté à Ethan. Ah oui, je me suis coupé les cheveux. Avec Lino, beau gosse aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Vous vous sentez tous bon ? Je sais pas ce qu'il se passe là. Je l'ai déjà entendu cette phrase ? Il l'a pas entendu coco. Non j'ai pas entendu ! Il l'a dit quoi ? Ça va, j'ai senté le poulet grillé là. J'ai senté les Wings. Les Wings, c'est bien hein ? Ça j'ai Benda, c'est bon ça j'ai Benda ! Non. Je rigole. Mais Fuego ? J'avoue, merci Ernesto, j'avoue. Merde là, j'en ai plus un cul moi. Eh on a dit on était méchant, on a pas besoin de faire les aigris aussi hein, Ernesto. Bah si, parce que j'ai pas vos rêves alors faut bien que je fasse quelque chose de détruire pour être qu'il. Oui mais Fuego dans cette histoire, il est où ? Mais qu'est-ce que t'as Fuego toi ? Il veut le peps. Il a mon arme, il a mon arme. Il a ton arme, il a écrit ton nom dessus. Euh non. Ok. Je la considère comme mon arme. Parce que l'arme d'un biker c'est sa meilleure arme. Il est dans ta gueule, ta gueule. D'accord. Toujours trop un truc hein. Oui, désolé. Il est là, il est là. Fuego ! Salut Fris, qu'est-ce que tu vois ? Ça va juste, je l'ai pas vu. Ton père Ton père T'es ton père Que ton père, on se qu'est ton père, on se qu'est ton père. Tu peux vite aller à la maison, toi, et moi, vite fait. Non, on va à Palaisto. C'est de fait vite fait, vite fait. On doit partir là, Axia... Mais t'en supplie ! Oh putain... Bah oui ! 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 T'as raison ! Réfléchis ce que t'as fait ! Vas-y ! Désolé ! Casse de connard va ! Oui ! Désolé pas de rideau ! Ah on est au club ici pour se permettre hein ! C'est vrai ! Ah non ! Ravia ? Rina qu'est-ce que tu fais ? Bah je réfléchis ! Oui pipi ! Point situation sur le temps d'attente depuis l'envoi du dossier ? Réfléchis à quoi ? 13 jours ! Merci ! Comment ça ça va pas ? C'est une honte ! C'est une honte ! Je suis bien d'accord ! 13 jours ! De quoi 13 jours ? 13 jours qu'on attend pour qu'on a envoyé le dossier pour l'autoripper ? Vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Attends mais du coup le labo ça fait combien de temps ? 3 semaines à moins ! Je vais finir par l'appeler moi-même le mec là ! Non ça devient terrible ! Pond curry ! Ah ouais ! Petit curry rouge là ! Au poulet ! Avec du riz ! Des nannes ! Un indien ! Un indien ! J'adore le baner ! Mais indien ! Non ! C'est vraiment pas cool de faire ça ! Je prends des nannes là ! C'était grave joli ! Ah oui ! Ah mais moi je peux pas faire la réunion ! Salut Sushi ! Capitaine de Nel Camino là on passe par où ? Capitaine de Nel Camino là on passe par où ? Oui padrino ! Capitaine de Nel Camino on passe par où ? Capitaine de Nel Camino ! Mais un curry les gars ! Mon curry là ! Avec des nannes ! L'unanne t'en meurs là ! L'unanne ! L'unanne ! Putain ! Mais ils sont tellement forts d'avoir inventé ça ! Je te jure que les nannes pour moi c'est un régal ! C'est pas chez toi hein ! T'as la moitié du territoire où il est pas ! Ah ouais ! Attends j'ai faim aussi ! Je revendique tout le territoire maintenant ! Ernesto la moto ! Ok ? Tu veux te battre avec les pres ? Non c'est bon ! Je crois qu'on va se battre pour son nom ! Tu sais vous aussi ! Ernesto il faut que je le dise devant tout le monde qu'à chaque fois tu m'envoies pour me battre à ta place parce que tu sais pas te battre ! C'est vrai ça ! Ohhhh ! Ça les bagarres au point c'est pas mon fort ! J'en ai jamais manqué ! C'est le meilleur pour la fin ! Après je peux t'aider pour tirer ! Tu vois c'est l'avantage ! T'as l'air d'intérieur à son fou du tout ! C'est pas obligé euh t'es pas obligé euh euh.. T'es pas obligé euh... T'es pas obligé euh... T'es pas obligé à les manger euh... T'es pas obligé euh... Mais en fait s'ils mettent du fromage blanc écrasé genre du tuyuit Oh ça m'avait manqué ! De l'oignon de l'ail... Ah bah non ! Et bah non ! Hé ben je suis pas dernier je suis pas mêlé ! Et l'innon a tort d'être là ! Allez j'vais pire ! Eh allez ! T'es pas obligé ! On est bien là Ça te fait bien de voir tout le monde Redescends toi Pardon Pardon Tombe, tombe, tombe 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 Si, que tombe C'est coco T'as de faire le con Je crois que c'était quelqu'un d'un autre truc Redescend Derrière Ah bon ? Tu es derrière Ah oui, bien sûr Bien sûr Je ne sais pas qu'allez lui faire la réflexion Attention, on n'est pas dans notre territoire Ha ha ha, qu'il est con Il a depuis 10 minutes, il a déjà des remarques Allez, deux et deux là, tout le monde Tout le monde, deux et deux Deux et deux, bordel Allez Deux et deux, deux et deux là, dépêchez-vous Eh bon Deux et deux, à deux Allez Deux, deux, deux C'est pour ça que tout le monde sera dedans Parce que tout le monde roule les uns avec les autres Bah oui Tio, je peux te demander un service ? Tu peux foutre la peur de sa vie à Ethan ? D'exemple Moi je n'en sais rien, tu lui écrasques de couilles sur son front Euh, je crois qu'on va le tuer Tu peux faire ce que tu veux, t'as l'histoire Je t'ai laissé libre courre à ton imagination Moi j'ai une petite idée Ah bon, ça va Je regarde Voire qu'il n'a pas de vertige Ah j'adore Eh ! Bah parce que le presse est ralenti Ah j'adore Bordel, deux et deux, collez-vous à deux là, je sais pas ce que vous me faites là. J'avoue ça galère là. J'en peux plus, j'en peux plus. On va devoir faire des cours. Par pitié, par pitié, je vais arrêter tout le monde, je vais tirer sur tout le monde là. Oh là là. Ah ouais, t'es sûr ? Ouais, ouais, ouais. J'ai mangé un Otakos bone. C'est trop cool, tu sens qu'il y a une bonne ambiance, c'est certain, on est content. Et ça va mieux toi, t'es moins fatigué quand même ? Ouais ça va, là j'ai un petit coup de fatigue là, mais ça a reparti. Ouais ? Ok. Forcée pas trop non plus hein. Non t'inquiète pas, t'inquiète pas, je peux plus me permettre de forcer non plus. Bon bah tant mieux, enfin non, pas tant mieux mais... Tant mieux que t'inquiète pas une conscience qu'il faut le coudre le poche. Et puis Quetan, il a plus l'amination donc le... Bah ça me suit pas, mais c'est qui Patron, maintenant c'est Bakary ? Non, Bakary, on a plus de nouvelles, il a fait un arrêt cardiaque, mais il est pas mort, mais depuis je pense qu'il est resté au repos celui-là, tu vois. Et... Je pense que Bruun, tu sais la routine là, elle a fait un dossier pour le tron-lamination, mais bon je sais pas. Allez, t'es avancé, allez, c'est pas grave. Bon, c'est quoi moi ? À droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. C'est vrai, je vais te démonter des crocs monsieur, c'est vrai. C'est trop un mec qui a trop de petits... Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et bon, j'espère que le prochain patron s'en tombera bien avec aussi, non ? Oui ! Il a fait la dernière fois et il nous a dit... Il a dit que c'est... Il a dit que c'est... Il a dit que c'est pas l'heure grise et il a dit que c'est... Il a dit demi, 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 demi. Demi-tour, demi-tour, non ? Attendez que... Ouais, il fait la même technique que moi, quoi. Bon, c'est vrai. Attends. Allez, la tête. Ah ouais ? Ah ouais ? Très bien. Ah super. Dis-moi l'heure grise, ok vas-y. Non, parce que j'en ai vu une, c'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'est eux. Oui, oui. Oui, mais bon, j'ai pas vu l'accouchement. T'es dans la démolition maintenant, Perez ? Non... Tu aurais demandé si Benny il est là, c'est tout ? Attends, elle a un petit maillot, non ? Non. Benny, Perez, Benny. Benny ? Oui. Tu vois, Coco, c'est une erreur ce que tu fais là. Parce que si jamais il faut repartir vite, t'es pas prêt. C'est pour la première photo ? En mode on vient demander pour qu'il vienne jouer au foot avec nous ? Non. Reventons mon froc. Eh bien ? Vous savez pas qu'il y avait une sortie scolaire ? Hola ? Bonsoir. Hola ! Euh... Sortie scolaire ? Je sais pas si faire des blagues ça va amondrir la situation et la rendre un peu plus joyeuse. Est-ce que Benny il est là ou pas ? Benny ? Pourquoi vous cherchez Benny ? Parce qu'il a manqué de respect à mon club et je vais le baiser sa mère. Ah ! Ouais. Il a manqué de respect à votre club dans quel sens exactement ? Hola ! Il est au sens où il est au téléphone avec quelqu'un. Il sait qu'il est en haut-parleur avec des Mayans autour et il dit je vais baiser les Mayans. Donc maintenant je vais attendre le voir et je vais le baiser sa mère comme je vous ai dit. Ah ! D'accord. Et tout ça c'était peut-être un peu trop excessif pour vous j'imagine. Tu ne manques pas de respect à mon club. Je pense que nous arrivons à un stade où nous avons été bien gentils, bien passifs avec les gens. Et on va commencer à faire comprendre que le manque de respect est quand même super grave et super important. C'est vrai, vous avez raison. Le manque de respect c'est quelque chose que je ne tolère. C'est vrai et pourtant vous avez sorti sortie scolaire quand même. Bah si parce que je savais pas que vous alliez tous venir comme ça devant chez moi. Oui, ça reste un manque de respect mais on va faire semblant que je n'ai pas entendu. C'est une petite blague mais si vous êtes un peu tendu je peux comprendre. Ou alors je l'appelle. Gracios. Cheveux de con il est là. On va l'appeler, on va l'appeler. On va l'appeler. Hola todos ! Tiola. Comment vous allez ? Ça va, ça va Gracios. Ouai, il y a deux monde, on fait une soirée ? Non. Vous êtes là pour quoi ? Pour voir Benny. Qu'est-ce qu'il a fait Benny ? Il l'a fait, il l'a fait. Allez, vous l'enseignez près de Boer maintenant peut-être. Et vous êtes tout ça là pour venir voir Benny ? Ouai, il a de la chance. C'est bien, on va faire A5. Eh les gars, les gars, regardez. Il y a tout ça pour venir voir Benny. C'est une star. C'est une star je crois. Hola. C'est la gueule ou... Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, vous voulez qu'on vous serve quelque chose ? Un verre quelque chose ? Je vais vous servez un bar. Non merci, ça va aller. Non, non, non. On n'est pas là pour ça. Eh bien, bueno. C'est pas là. Presse. Oh lui qui t'a parlé là. Pierre il s'est foutu de ma gueule et je l'ai tiré sur lui un peu. Ok. Comme ça tu sais. Avec le blond aussi là qui parle au début. Ça ferait pas lui Benny justement qui se fout de notre gueule le blond-liné non ? On va voir. Non, attends, non. Non ? Je sais qu'il y en a un peu. Eh senores, peut-être vous voulez un petit peu d'hospitalité non ? Je sais pas, quelque chose à boire ? Merci beaucoup pour la proposition mais malheureusement on est pas là pour ça. On a des choses à faire. Ah d'accord, très bien. Merci quand même. Eh bah de rien, il y a pas de soucis. Il arrive, nous allons pouvoir en discuter. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais de rien, de rien, de rien. Mais du coup j'ai pas compris, elle c'est qui ? Parce que c'est pas présenté au final. Groupétard. J'ai appelé Groupétard. Elle c'est la mère à Lydia. Aïe. Waouh, ça en fait du monde. Oh là. Oh là. C'est toi Belly ? C'est toi Belly ? T'es fatigué ? J'ai passé une seule soirée hier. T'as besoin de te reposer ? Comment ? T'as besoin de te reposer ? Non, j'étais très quillé. Ah. J'étais saut au conco. L'alcool est une bonne excuse pour échapper à ce qu'on dit, finalement. Non, rien à voir. Ok. C'est donc toi qui... Qui baise le main, c'est ça ? Euh... En vrai, c'était sur le coup de la colère. Colère pour quoi ? Et aussi le... Bah... Je sais pas, apparemment... Vous avez attrapé Dante. Véné. Si. Je respecte ton lieu de vie, d'accord ? Je respecte que t'habites ici. Je te le dis honnêtement. J'ai pas envie de te faire du mal ici. De baisser ta mère devant tes... Hermano. Arrête de bailler quand tu me parles, s'il te plaît. Je suis très fatigué, Hermano. Désolé. T'es très bien fatigué, mais retiens tes baillements. Ok ? C'est clair ? Si, si. Du coup, tu baisses le main en CMC parce que t'étais énervé. Par rapport à quoi ? Par rapport à Dante. Je viens de le dire. Dante qui ? Qui a fait quoi, je veux dire ? Bah je sais pas, il était avec moi hier et vous l'avez emmené de force apparemment. Ce qu'il m'a dit. Ok, donc ton Hermano il s'est fait kidnapper par mes Hermano, c'est ça ? Si. Ok. Donc toi, des gens qui kidnappent d'autres gens, tu les insultes ? Par énervement ? Du coup, tu... Si, c'était sur le coup d'énervement. Donc tu es prêt à recevoir le même sort, je suppose ? Avec un peu plus de poignes et d'énervement, je suppose ? C'est-à-dire ? Tu insultes des gens qui enlèvent d'autres gens ? Hum hum. C'est que tu comprends ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire ? Si, si, bien sûr. D'accord, sur ça. Hum hum. Donc toi, t'es un des Hermano de... comment dire ? De Dante ? Tu fais la même chose que lui ? C'est quoi, il a dit euh... Non mais je sais pas si je peux parler devant tout le monde en fait là, c'est ça qui me dérange. Si, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. On peut y aller ? Non mais vous pouvez, vous pouvez parler devant tout le monde. C'est quoi le truc, mangeur de quoi ? Major d'homme, heu... Major d'homme. Des maldats. Major ou mangeur ? Non, Major d'homme. Major, Major, Major. Major d'homme. Attention, attention. Major d'homme. Major. Le Turcan à voir, presque. Ah, ok. Est-ce que tu étais un Malda aussi ou je sais pas trop quoi ? Tu connais pas je vous avoue ? Si, en quelque sorte. Je travaille pour la Malda effectivement. Ok. Donc tu es maintenant ce monde ? Pas vraiment, à moitié on va dire. J'apprends. À moitié ? J'apprends. Si t'as envie de continuer de son apprentissage et pas te faire couper la route, il évite de manquer de respect aux gens que tu connais pas. Si, parfait. Pas de soucis. Si, si. C'est lié ou pas, eux, là, avec Sandy Charles ? La Malda ? Si, 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 si. Oui, mais on sait pas qui est lié par rapport à ça. Faudrait un rendez-vous vite, là, avec tes... Je sais pas, des grandes... Plus qu'ils sont au courant de Sandy. L'histoire de l'historique est sur Sandy. Eh Bené ? Si. Vu qu'il t'a appelé, qu'il a dit, il s'est passé ça. Il sait très bien l'ultimatum qu'il a, non ? Euh, non, il m'a pas tout raconté en détail. Mais t'as pas parlé de l'ultimatum ? Non. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ça commençait mal, hein. Ça, ça commence mal. Tu lui diras, hein. S'il n'y a pas un rendez-vous avant minuit avec mon... Mon padrino, mon VP et mon président, ben... On retrouvera sa tête et je pense qu'on te l'enverra par la Poste, la tête. aussi d'accord ce message c'est bien fait cette fois sur l'est la molle d'affaires ce rendez-vous du coup comme j'ai dit merci pour l'hospitalité et là j'ai plus longtemps bon courage à vous mais je vous ai pris du champagne partez pas maintenant non merci tu es quoi comme je te j'ai hésité à lui planter sa mère dans tout le monde il parlait par le tour et du presse non en mode en mode en mode et tu sais tu parles marre de ma fmc je me présente je suis le président je te prends ta mère dans la bonne bonne soirée au revoir ouais mais ce que tu dirais c'est que tu donnes régulant parce qu'au téléphone il était pas énervé c'est juste de nous il rigolait bien il n'était pas du tout énervé de toute façon il y a un rendez-vous ce soir il essayait de poser ses croix se montrer s'il n'y a pas de rendez-vous avant minuit on va aller chercher les croix du coup c'est ça non ils sont fait attraper par les bbd hier ils ont deux crônes dans leur câble bbd ils attendent un rendez-vous parce qu'il n'y avait pas de cadeau à rendez-vous avec les crônes ouais avec les bbd parce que les bbd ils ont deux crônes dans leur câble ça nous empêche qu'on peut les trouver alors là pas gêné j'ai toujours les petits qui sont en train de chercher le petit moi ça m'arrange vraiment pas vraiment si tu me fais ça je deviens fou non mais oui c'est un peu bizarre tu repasseras enfin je sais pas je sais pas vraiment mais bon c'est peut-être ils sont arrivés peut-être à un stade ou en fait en fait en fait j'ai l'impression que tu as vu la chica par exemple elle s'est rendu compte de ce qui se passait mais eux n'ont aucun cas mais tu sais que je les croisais très souvent elle ah ouais ouais je les croisais très souvent en ville elle est souvent au piston café etc etc apparemment donc tous ceux qui étaient là ils sont au courant de malta ça c'est la materie de l'idia c'est ça c'est quelqu'un qui m'a dit ça c'est moi j'ai dit ça ok ben l'idia et c'est la materie de l'idia c'est forcément la materie de bini non à mon avis c'est sa mère elle aussi donc par des puisqu'il nous a dit jamais hier que la mère de bini est parti d'amalda c'est elle mais qu'elle ne traîne pas trop dans les affaires il a dit on lui a demandé qui c'est qui gérer nous a dit c'est les trois chicas ce que je dis c'est qui les trois chicas là les totalisent pas et il m'a dit c'est les patronnes ouais t'as pu ramener des boîtes ouais 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 j'ai ramené des boîtes j'ai ramené 5 mollos j'ai ramené tous les mollos moi j'en ai laissé la moitié je sais pas si c'est quand il faut pas moi je vais en prendre un aussi je vais toujours servir quoi c'est pas nous c'est pour une fois Il y a Ivan, Ivan, Vangito. Vangito, il y a Ivan. C'est parti, non ? On est marre ! On a marre de quoi ? Pichot ! Non mais par contre, la prochaine fois je saurai que si jamais il y a piscine il faut prendre un ballon gonflable à un truc Oui vraiment ! Une balle de grôlet quelque chose Parce que la vue de ma mère que moi en fait je suis parti Ressé dans une piscine en intérieur en plus tu sais y a rien en fait C'est avide de fou ! Ça y est je suis parti ! Ah tombé derrière ! Ah vous avez fait deux choses à passer avec lui ? Ouais ! C'est bon ! Oh la la j'ai mal à la tête ! Je sais pas si ça va prendre du temps la... Je sais pas si ça va prendre du temps la... Je sais pas si ça va pas prendre trop de trucs ! J'espère qu'on va la voir vite ! D'ailleurs on est d'accord qu'on est bon ! On aurait que t'appelles le numéro de la mairie ! Tu veux que j'appelle quoi par contre ? Le numéro de la mairie pour être sûr qu'il te confirme ta place au conseil ! Mais c'est confirmé sinon le conseil ! Conseil ? Ah ok parfait ! Oui au conseil de mairie ! Les conseils ? Si les conseils ! Les conseils ! Normalement c'est une réunion mais là je peux pas y aller ! Bah oui ! Y a des choses plus importantes ! La bike avant tout ! La bike avant tout ! Ouais d'ailleurs si vous avez décidé de loin faire passer pour nous on fait un ! Pour des motos ? Ouais ! C'est le prix de la naissance ! On en a marre ! Moi je vais demander les parkings ! Les parkings ? Y a pas assez de parking pour moto devant les bâtiments ! Oui c'est vrai ! Y a des parking pour les bagnoles mais pas pour les motos ! C'est vrai ! Coco qu'est ce que tu dirais d'une loi qui dit que le lundi matin toutes les femmes peuvent être tranquillottes dans la rue ? Oui oui vraiment bien ! On est d'accord ? Ah oui vraiment vraiment super ! Exactement ! Ils sont prêts ! Ils sont prêts ! Tu as pris quoi ? J'en sais rien ! C'est bizarre ! Je sais pas ! Ils sont prêts ! Allez ! Réveille toi un peu là ! Tu parles ! Tu parles ! Je t'en rappelle la vue ! Allez ! Je suis occupé ! Non ! Pas besoin ! Tu parles ! Tu parles ! Net Réveille ! Tu parles ! Tu es ici ! Tu 분 esENS ! qui a besoin de repas c'est maintenant bah dites moi parce que je peux vous les faire moi quelqu'un a besoin qui a besoin d'une repas j'arrive ouais donc je disais Ernesto si tu as le propre du conseil vous allez bien les Mayans ? ouais tranquillement tranquillement ça va ça va bien le propre du conseil c'est qu'on propose des lois je te jure j'allais te dire la même chose faut pas hésiter à me le dire en fait c'est surtout pour avoir un suivi et s'il y a des lois de cons qui pourraient nous handicaper surtout les faire sauter moi on m'a donné le bouquin il y a toutes les lois donc si vous voulez je vous le ferai suivre je vais bien voir si tu peux le mettre sur le je te le mets sur le et après moi je pensais déjà pour les casser un peu les couilles tu vois pour les motards je trouve y a pas assez de parking pour les motos genre de place mais régale toi par rapport aux motos fais toi plaisir voilà donc je me dis pour ça on va en faire un peu chiant on limite Rayna abuse sur ça ouais ouais vraiment abuse ouais 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 fais toi plaisir ok le principe c'est que bah déjà ça fait des histoires si on peut l'accord bah en vrai on peut se permettre d'abuser sur ça tu vois bon la la première réunion elle était ce soir et c'est rare que ça arrive en vrai tu vois j'ai dit que ce soir c'était juste pas possible mais disons que tous les mardis normalement il y a la réunion donc si vous voulez que j'y aille il faudra que les mardis les soirs à 20h30 c'est surtout toi si ça t'intéresse moi mais moi ça m'intéresse dans le sens tous les mardis avant 10h30 je crois voilà c'est ça c'est tout de suite il y a l'allocution en fait où tu proposes tes lois et tout et tout tu vois moi ça me dérange pas hein là ce soir il y en a une ? ouais ça il y en a une c'est pas que ça te dérange ou pas c'est si ça t'intéresse ou pas oui ça m'intéresse si t'as envie d'y aller vas-y si tu veux y aller vas-y hein oui avec plaisir il y a moyen de plus de la pression par contre tu nous préviens quand t'y vas et tu nous préviens surtout quand tu ressors voilà c'est tout on soit là ouais mais là ce soir c'est un peu compliqué non quand même ouais oui ce soir c'est mort ce soir ouais d'accord mais mardi prochain j'irai ouais mais de toute façon je vous tiendrai au courant je vous dirai ah oui c'est ça je voulais vous dire aussi président EVP mardi prochain à 22h il y a une prof qui va venir avec des élèves au club des élèves qui sont en perdition scolaire là c'est en difficulté pour voir un petit peu ce que c'est la vie des bikers donc j'ai proposé qu'on fasse quelque chose un peu pour les chibillans on peut leur proposer de la cam non on peut leur faire peur non avec des armes et des couteaux et tout non non on va leur montrer le club pour mon compte s'il te plaît on en fait passer un ou deux dans la cave avec tous les prospects et tout armés genre si si comme si on ressort il est terrorisé du club le pire je demanderai à Byoun quel est le pire comme ça ça se le remettra et du coup ils vont venir on va leur présenter le club on va leur expliquer à quoi ça consiste qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est je vais appeler Lira pour qu'elle amène le camion de bouffe comme ça en même temps on mettra le camion dans le parking peut-être devant tu vois comme ça ils pourront se servir à manger et peut-être proposer un match de boxe ouais on t'élève hein même avec nous même avec nous en vrai et je me disais peut-être que le gagnant il gagnerait un suite à pétard non un suite un suite la drogue non un suite un suite du coup ça c'est mardi prochain ok donc vous notez bien que mardi prochain avant deux heures on se calme au club j'aurais oublié j'aurais oublié j'aurais oublié j'aurais oublié j'aurais oublié j'aurais oublié bon bah je vous le retirer je vous le mettrai sur le frigo pas de soucis ah bah je préfère te le dire ouais non mais t'inquiète mais voilà je préfère t'en parler maintenant comme ça moi je l'ai fait en tous les cas t'es au courant inconsciemment il gagne un tonneau de tequila non un suite bon les gars oui pardon excusez moi c'est vital bailando j'ai envie de musique un peu c'est loin de la musique un peu j'ai envie de la musique c'est pardon ça c'est là c'est pas trop fort je baisse un peu je veux pas que ça vous embête c'est bon ? ok il veut me voyer dans la cave ? vas-y te laisse pas faire te laisse pas faire faut se battre faut se battre faut se battre faut que j'appelle Lyra ou Sweet come with me with me come Sweet on va appeler Sweet ouais moi je vais me faire virer j'ai pas travaillé au ah elle est là Salut Reina salut ça va bien ? tu vas bien ? et toi ? oui dis moi je t'appelle parce que j'avais quelque chose à vous proposer à toi et Lyra pour mardi prochain ouais en relation avec le le LTD je vais il y a des élèves tu sais en difficulté scolaire qui vont venir au club pour voir un petit peu la vie des bikers etc etc avec Bing qui est prof et je me disais que ça pourrait être intéressant que tu viennes avec un camion et comme ça il y aurait à manger sur place directement et on pourrait peut-être faire des pizzas ou j'en sais rien ou des sandwiches ou quoi tu vois mais que ça fasse un peu une animation un peu comme les trucs les fous trucs tu vois ouais franchement ouais c'est carrément cool ouais c'est carrément intéressant ouais tu me diras un prix ? tu me fais un devis ? euh ouais t'inquiète bah j'attends l'Ira et je te rappelle direct ok nickel super je te remercie à plus tard ouais de rien vas-y à plus allez ciao ok donc ça c'est bon je vais appeler June maintenant ah putain elle est pas là ah putain elle est pas là come with me with me now je vais dire encore que je suis une gamine tu vas voir le joli couteau je laisse pas faire par exemple je sais voir si mon mari veut bien me donner de l'eau quand le presse parle il y a une tête fermez-la je sais pas j'aime pas en fait vas-y assise ah on y va ? j'aime pas en fait vous vas-y hop putain j'aime la tête tu qu'au-tour ? Est-ce qu'on peut arrobaser John dans le chat ? Je ne sais pas s'il va avoir, mais ... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tout le monde ou c'est à gueule, tout le monde ou c'est à gueule. Il est haut ! Il est haut ! Il est haut, toi derrière. Je t'ai pas ? Moi, il est haut, couche ! Ah oui, oui pardon Je pense pas que c'est normal C'est le deuxième Yeah, yeah Forever my 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 America Je te jure, moi je tire hein Je te tire, je finis soirée hein Finis soirée, pareil que... Mais oui mais tu cherches la merde à bébecito au bout d'un moment Mais non pourquoi il y a des ponts ici maintenant ? Oh putain Oh putain Oh putain, j'avais pas vu Oh putain, j'avais pas vu C'est cool, c'est vrai que ça me passe dans le sud pour rentrer ça et monter une habitation Wow Pas répondre à ça On a soif C'est génial J'ai pu sentir ton parfum d'ici C'est vrai ? Oui, il sent super bon Oh putain Oh putain Quoi ? Tu peux t'énerver hein J'ai appelé et euh... On doit attendre très... Le dernier rendez-vous, gros ça a été très prochainement Et c'était la semaine dernière Le contraste incroyable De me dire ça fait exactement combien de temps Ça fait un mois hein Qu'on a plus le labo et ça fait combien de temps qu'on a récupéré le... Pile poil Si c'est deux semaines, c'est deux semaines, t'as capté mais... Mais faites pas les marseillais Non non, je pense qu'on a plus le labo depuis Non, c'est sûr, pendant trois semaines on a pas de labo Et euh... quand on l'a récupéré, je pense que ça fait quoi, deux semaines Faites pas les marseillais Elle est bien belle cette expression Deux bonnes semaines, ça c'est sérieux Comme de par hasard On sait hein On sait pourquoi il dit ça hein Parce que les marseillais, ils ont tendance à tout exagérer bien évidemment Mon mari, porc Il dit 15 marseillais 25 jours Merci Parce qu'il dit Faites pas les marseillais, exagérez pas le temps Il dit Allez, on va en place Il me gagne Faire de la coque Ah mais la coque c'était avant Donc ça fait un mois quoi Ou en même temps Non mais pour moi, ça fait trois semaines hein Et puis de labo Il faut boire De l'eau Surtout avec la chaleur qui fait un semaine On la récup le 13 juin de labo apparemment De tête comme ça Sacrée mémoire hein Foua Ça fait douze jours quoi De tête hein De tête hein Ouais ça fait... Ça faisait une bonne semaine qu'il nous l'avait déjà pété hein Oui avant qu'on fasse ça oui Mais par exemple une mistou Donc ça fait trois semaines On prend un petit café Un petit rendez-vous C'est vrai hein Je vais descendre, je vais tirer dessus Bah écoute moi Ouais grosse soif Mais en fait le problème c'est que je mets un sachet De fond de bouillon là tu sais Qui donne avec les paquets de pâtes Donc c'est hyper salé Donc je suis à soif Allez c'est bon c'est bon J'pense pas que ce soit ce soir à descendre hein Non c'est pas la date c'est que j'ai fait mon coup de gueule dégulé là Non ça fait trois semaines Allo Et le vp n'en fait pas assez des coups Alors ça c'est drôle Il faut vraiment faire que je ne peux pas le sortir Quoi ? Si c'est pas le cas de collier de la station service Non C'est quoi ce télé qui est ? On peut se voir partout où il tente tu veux Parcôté eux Ok ça marche C'est qui ? C'est Lydia En vrai je sais pas hein Vas-y Go ta route En vrai je sais pas si elle va me péter hein J'espère que tu te fais péter Ah j'espère mon rêve aussi Ah 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 C'est vrai mais quand même non ? Oui C'est super on va sur les toits On se garde là là en bas à droite On se fait sur le toit ? Et on va sur les toits non ? Bah tu veux En vrai Si on garde nos motos en bas Ah maintenant on peut pas remonter après sur l'autoroute pour aller sur le toit là C'est bien on se met sur la route juste derrière moi Pile derrière là Hein ? Là bas Il est où là ? Il est où ? Il est où ? Ah il est là La gout est entre vos motos Je le vois pas il est où ? Si il est là Il est là L'histoire de le parking Eh si ça vient ça le braque Après ceux qui sont devant moi Passez derrière s'il vous plait Parce qu'on s'est mis juste derrière les buissons Pour pas qu'on se fasse voir par la route quoi Ça va là ? Attends je vais me mettre dans l'autre sens Pour euh... Si jamais faut partir en trombe Mais je comprends pas vous dire Quel parking ? Si jamais euh... Il y a bordel On... Par contre Sylvio t'es super clamé quand même Bah bah faut que tu passes derrière Mais vous le voyez vous ? On t'entend pas On t'entend pas Ouais c'est juste J'étais en train de manger mon boulot tranquille Tenez bien les moteurs Les moteurs Les moteurs Les moteurs Les moteurs Parce que j'ai regardé aussi en boxe Si ça arrivait pas J'vous jure sur Rayna mère J'suis pas où il est Le parking de quoi ? Je crois que c'est soit Rayna soit Fuego C'est Rayna ça fume Ah bon ? Nan nan c'est Javier derrière Il y a ça fumée qui sort Bah Rayna aussi elle avait ça fumée qui sort Ouais mais désolé J'ai du bouger sans m'en rendre compte du coup Toc 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 Heee 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 Toi t'as combien il se fait péter ? Réminos ton moteur Gis en fait Tu pense qu'il se fait péter ? Bah dans tous les cas il pense qu'il va se faire péter bien sûr Ils vont dire il s'a pas cassé toi encore Moi je pense qu'ils vont vraiment pas se faire péter Parce qu'ils vont pas péter le vice président Ce serait une erreur à faire Si c'est 10 ans qu'ils le pètent Franchement je noterai dans le livre de record Moi je pense Comme tu dirais Ca dépassera pas Pour le cri Et la sanction qu'il a pris C'était quoi ? Avec l'alcool Sans alcool Ouh Ca reste au dessus dans le livre de record Genre t'as du passer une soirée sans alcool ? Non c'est pas ça Attendez je vous dis C'est quoi le pire cocktail que vous ayez bu ? Like chuchu Like chuchu Super merci Allez fais toi péter par l'idia qu'on en parle plus Et qu'on rigole bien Allez s'il te plait Allez s'il te plait T'as envie de chier les gars T'as envie de faire caca ? T'as bien mangé aussi hein T'as bien mangé quoi président ? J'ai dépensé J'ai bien mangé aujourd'hui C'était une belle journée Ah oui ? J'ai mangé quoi ? J'ai mangé quoi ? T'as fait caca là-bas ? T'as fait caca là-bas ? Oh oui ! Je crois que j'ai fait des petites crottes Est-ce que vous êtes de la politique à pas pour faire caca si vous êtes pas chez vous ? Bah en fait c'est même pas que je veux pas c'est que je ressens pas l'envie Mais moi hermano au bout d'une semaine ça y est Oui Mais j'ai l'impression que mon corps il s'auto-censure Ah c'est la même chose pour moi Il dit non 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 mon grand T'as pas envie de faire caca ? C'est la grosse moto qui fait du bruit là J'ai pas entendu je Non les gars je vous jure que là ça pousse au cul hein Non mais moi j'ai envie de chier ça merde Arrêtez vous êtes sous... mais attendez mais non j'ai plus taca Faut que je dépose le pote à la piscine là J'suis grave pas Ah et puis il va rien se passer Les gars je voulais dire hein Non la shoot vite fait juste pour le geste Attends mais parlez pas trop vite ça trouve c'est une stratégie là Et ça va tomber On va sortir du coffre Et puis on y va on met pression Un peu on peut Genre maintenant que le rendez-vous il est bon on peut aller genre Attends deux minutes toi On va se trouvera rien Je trouve ça trop bizarre que direct après elle veut le voir c'est chelou Peut-être qu'elle veut rentrer dans sa tête à dire Bon on sait pas pourquoi il est tombé dans sa blablabie blablabla Non mais ouais je pense qu'elle va essayer de... Si jamais elle est liée Si jamais elle est liée je pense qu'elle va essayer de renvoyer vers autre chose T'as capté ? Quoi qu'on a discuté avec elle elle nous a dit que... Sa mère elle l'avait virée comme elle Ah oui c'est vrai il y avait ça aussi Sa mère elle l'a virée de palais et tout Elle va sortir du M4 Non mais là ça a été le code là là vous allez voir là ils vont arriver en hélicoptère En parachute Qu'est ce qu'il y a fait ? Pourquoi les lentes comme ça ? J'étais mon louche J'ai l'impression de voir les gens qui... Vraiment l'attitude d'une d'unez de gore J'suis désolé Ouais ouais c'est ce que j'allais dire Y'a quelqu'un qui regarde la route derrière voir si y'a des gens qui arrivent ? Enfin c'est une voiture qui avait plein de balles on y va hein Il a allumé l'auto là Ah j'ai trop envie de chier les gars je vous le dis On va voir une mule arriver qui va avoir 12 mecs dedans On va sortir vivant C'est pas possible On ressent que t'as envie de chier Tu te rends compte ou pas ? Bah c'est normal Comment ça c'est normal ? Il a déjà pris son ticket pour reprendre la piscine Ouuuh Le ticket ? C'est pas grave c'est bon Oh en vrai vas-y Elle est hype Elle commence Oh non gros gros Oh mais je vous l'ai dit elle va juste protéger son frère Et ça va être fini Et c'est tout Elle est incroyable j'allais le dire tout à l'heure C'est trop bonne ça Moi je trouve pas personnellement C'est vrai qu'elle est bonne je te chienne Bon Bon Grasse Bon quand même C'est comme ce putain Mais alors ? Alors ? Réna t'en penses quoi ? Non moi j'ai dit plus rien parce que depuis tout à l'heure vous parlez de piscine, de crotte, de putain, de chienne Bon ça va on est dans ton secteur Ouais ça va Mais putain tu peux pas me faire me laisser tranquille je voulais jouer la prudente Tu n'es pas à prudé ? Non je ne suis pas à prudé Du coup tu penses quoi du coup ? J'en pense quoi de quoi de la grosse chienne ? Des crotte dans les piscines Mais j'ai la baisse bébé j'ai la baisse Elle a dit bébé J'ai la baisse bébé bébé na bébé Bébé na hein Coucou na coco Bébé la bambou hein Prez na prez Mais c'est une crotte Elle rigole regarde Elle rigole regarde J'ai la bise la Elle c'est un missile prédateur le bordel La vérité c'est quoi ça ? Elle existe tellement vide de sens Vide de sens d'âme du tout Tu parles avec qui ? Tu parles ton ? Conor ? Tu sais très bien ce que j'ai dit Tu les amis ou les boîtes frigo ? Tu as t'allongé sur le dos mais ou il y a l'un je t'achève ? Ohlala Oh des de merde de con Putain 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 de merde de merde En vrai on peut le laisser là pendant une demi-heure il va rien frotter Je le jure qu'on peut même le laisser se baller Je le jure hein Je crois que je vais aller chier Je vais monter au club je vais aller chier les gars hein Je vais chier ici vas-y Je suis ici ? Non mais parce que là il va chier Non je vais chier Je vais chier Je vais chier Mais Prez est-ce que vous allez aussi pour euh Arrête de stock ils m'appellent Pour bomber euh que pour euh Si si dis mais Ouais vous pouvez euh vous pouvez venir si vous voulez euh Faut qu'on parle du rendez-vous de euh Comment ils voulaient couper la tête des dentiers ? Bonsoir 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 Essayez de faire vite parce que j'ai vraiment envie de chier là Ok je vais vite Euh mon frère c'est venu Deux secondes parenthèse Euh Vipy le colis a été attrapé C'est bon Merci Réna Hola Hola Pardon désolé excuse moi Oui Je suis pas réveillée Oui Moi aussi T'inquiète pas Bah un peu Du coup c'est par rapport au rendez-vous du coup vu que c'est pas une décision qui me concerne moi Qui concerne le club Bah faut que vous soyez au courant parce que bah du coup c'est le porte-parole le postier Je sais pas comment vous pouvez appeler ça Euh non 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 je suis juste la soeur de Bene C'est absolument tout Et écoute euh Bene est venu me voir tout à l'heure il m'a dit que c'était par une pression de votre part Euh par rapport à ses affaires Moi c'est mon frère Je pense que n'importe qui ici peut comprendre Même si bon vous êtes pas forcément du son Euh j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc ok Je sais que vous avez discuté avec Dante Réna si Dante t'a fait chier franchement nique-le Mais lui une balle dans la tête fait un truc je m'en branle ok je le déteste Ok claro Mais par contre Bene c'est mon jumeau J'ai vraiment pas envie qu'il lui arrive une bêtise Donc j'ai discuté avec lui J'ai juste dit que Quelle était la nature de la pression qu'il avait mis Il fallait qu'il trouve une solution Il m'a pas dit grand chose Il m'a juste dit que c'était pas possible pour lui De régler ce que vous voulez avant demain Je viens à sa place parce que là il est occupé Il me dit pas pourquoi il me répond pas Et j'ai vraiment pas envie que Que Pate allait à la morgue ce soir Par rapport au rendez-vous ? Oui oui on l'entend Favier t'inquiète pas On est tous désolé Non c'est pas pour ça Ok Ok Certains sont au courant Moi je suis banni du motel depuis deux semaines Ok je suis puni comme une enfant Sauf que ton Bene Frère jumeau pas frère jumeau Lydia je vais te dire un truc et je t'aime bien Oui mais 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 En fait j'ai l'impression qu'autour de ce motel Il y a comment dire Il y a une forme qui s'est créé Où les gens sont si à l'aise à manquer de respect En fait dans la manière dont ils parlent J'ai l'impression qu'ils sont Si hautains tous les uns que les autres Pour rien Et je ne comprends pas pourquoi Qui ? Qui t'a posé ce qui ? Je t'ai dit pour qui ? Tous les hombrés Tous les hombrés de là-bas J'ai l'impression qu'ils ont une façon de parler Où ils se permettent de De manquer de respect aux gens Mais on ne sait pas qui c'est T'as l'impression lequel ? Juste tous les hommes de là-bas Non parce que Dante Il y en a trois ou quatre qui ont parlé là-bas Il y en a pas un qui Dante c'est un chien d'accord ? Dante c'est un chien Mon frère il est con Franchement je vous l'accorde Ça fait pas beaucoup Ou doucement quand même C'est un petit frère Heeey Mais la même mère Ecoute-moi Ton frère c'est vraiment un gros culé Je te le dis Il ne nous connaît pas Il veut nous insulter Il veut nous baiser Je suis désolé pour tout ce que tu veux dans ta vie C'est ton frère C'est ton jumeau Ton sang, ta veine On va lui baiser sa mère à ton frère Je te le dis Parce que quand on parle mal de notre club Peu importe ce qu'il se passe Tu parles mal de notre club Bah t'assumes les conséquences C'est tout On peut pas te dire Oui on va rien lui faire Et tout je comprends c'est ton frère Je veux essayer de sauver les beaux casser Y'a pas de problème Mais un manque de respect C'est un manque de respect Donc nous on va lui manquer de respect A notre façon Tout simplement On va lui rendre l'appareil J'espère que ça tu peux le comprendre Vous lui avez donné une solution non ? Vous organisez un rendez-vous avec la meuf là ? Ah non ça c'est pour le denter ça ? Moi je vais chier Ah mais je comprends plus rien Bené m'a dit que C'était pas une pression Je vais me permettre Parce que je crois Ton hermano donc C'est ça c'est Bené Bené Je pense qu'il a peut-être oublié un détail Quand il est venu chouiner chez toi Il est pas venu chouiner c'est mon frère Alors du coup je répète Quand il est venu chouiner chez toi Euh Il t'a dit qu'il est au téléphone avec nous Il nous a rigolé à la gueule Il a dit je baise les Mayans Ben voilà Ben c'est le point le plus important Ben voilà Ben voilà Ben voilà Parce que je crois que t'as pas compris en fait Parce que Y'a un autre truc aussi que ben J'ai demandé aux pres Puisqu'il est parlé avec toi Mais parce qu'il est mignon A être occupé A plus parler Et euh Etc Mais il t'envoie toi Alors que c'est lui qui nous a dit Je cite Je baise les Mayans Et voilà Il m'envoie pas Juste il m'a dit qu'il était dans la merde Moi je connais bien certains d'entre vous J'ai essayé de venir C'est tout Lydia je peux te poser une question Essaye d'organiser un rendez-vous Essaye d'organiser un rendez-vous Et après peut-être que ça va calmer les choses C'est quoi le nom de ta madre ? Le nom ? Zelda Zelda Ok Ok Zelda Ah oui c'est vrai on en avait parlé encore Oui franchement tiens la langue de ton frère S'il te plaît Parce que franchement Non mais ma question c'était pas la langue de mon frère Si vous voulez le tabac et lui mettre une balle ou j'en sais rien Je m'en fiche Ce que vous lui avez demandé Ou ce que vous avez demandé Je ne sais rien Je sais que vous en avez besoin Est-ce que Si je vois avec eux Et que je vois avec Bene Pour que ce soit fait demain Ca peut être bon Alors Je crois que Alors je vais t'expliquer un truc Quand les Mayans ils disent On veut un rendez-vous avant minuit On veut un rendez-vous avant minuit Maintenant ils peuvent pas le faire C'est pas grave Ils assumeront les conséquences Voilà parce qu'on parle en tergivers Qui ? Mon frère ou Dante ? Parce que je sais plus Dante ton frère je sais pas qui On veut le rendez-vous avec les personnes qu'on a demandé Tout simplement Là on tergivers pour rien Ils ont Une directive Un ordre Voilà C'est avant minuit Point 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 Tu as compris ? Point C'est Coco C'est Mon hermano Ok donc en résumé voilà Pourquoi du comment Là tu parles pas avec moi Mais tu parles avec le club Ah mais j'ai compris hein Non mais y'a aucun problème moi J'ai pas de soucis à nous C'est juste pour mon frère C'est la décision Il va se démarrer C'est ça Il assume ses paroles, ses actes Et on verra Et on verra ce qu'il se passera par la suite Mais euh... Une heure dix avant le... Merci pour tous les follow Parce qu'on était assez gentil On verra comment ça se passe Si jamais il arrive à vous avoir sur rendez-vous à minuit Il lui arrive rien Bah il a reçu son deal On verra par la suite Ou mes gradés en tout cas verrons Mais... Non non si le rendez-vous il arrive avant minuit Ou à minuit bon Mi-30 à la limite grand max Y'a pas de... y'a pas de soucis Faut qu'il soit aujourd'hui quoi Ok Ok Mais ils sont courants depuis hier Tu vois donc le problème c'est que si ça contrôle le temps Oui mais moi je suis courante depuis tout à l'heure Je sais bien non mais t'inquiète Je te dis juste Ils sont courants depuis hier Au bout d'un moment J'ai compris que j'étais puni T'es puni ? Mais au bout d'un moment Si il se bougit pas le cul C'est qu'il se foutait de notre gueule Je te rappelle Ok Faut qu'on bouge là Non je te rappelle Allez sinon on bouge T'as compris toi t'as compris Allez Coucou Lana Merci pour le follow Au revoir Ah bah voilà pourquoi il nous appelle Bon bombardé Bon bombardé Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui Ah oui Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais ils ont les courants Aïe 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 Salut Stas ! Salut Stas ! Ça va ? Merci pour tous vos follow mes chouchous Viens Sont fait ce à l'aïe aïe ! Bye ! Comme chers le Strategy Marc ... ... ... ... ...